Salut tout le monde, c'est Fouzine. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de notre carrière manager sur FIFA 21 avec le Milan C. Aujourd'hui, on va jouer le mois de septembre 2021 dans cette vidéo avec un premier match à domicile en championnat face au Elas Veyron. Ensuite, on joue en Ligue des champions contre le FC Porto en face de poule, puis à l'extérieur face à la Fiorentina en championnat. Ensuite, on jouera à domicile contre Genoa en championnat, puis à l'extérieur contre Lazio en championnat encore. Et on terminera par un match à l'extérieur en Ligue des champions face à Liverpool. Donc voilà, on va jouer nos premiers matchs de Ligue des champions de la carrière manager. Nos deux premiers matchs de poule contre Porto et contre Liverpool, ça va être assez difficile à mon avis. Ensuite, on va passer du coup au rapport mensuel des jeunes joueurs. Donc là, on va essayer de trouver des pépites pour la suite de notre carrière manager, des pépites du centre de formation. Des joueurs qui pourraient être potentiellement intéressants. Donc là, on va laisser dans le rapport ceux qui ont un potentiel assez intéressant. Et les autres, on va les virer. Mais là, pour l'instant, on a cinq joueurs potentiellement intéressants qu'on va laisser dans le rapport mensuel. Et on va regarder également le deuxième rapport mensuel qui a été envoyé en Italie à la recherche de pépites. Donc là, pour l'instant, on n'a que des joueurs assez moyens. Donc je pense qu'on va tous les rejeter du rapport. Voilà. Et ensuite, on a une offre de transfert pour Axel Twanzébé. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas forcément accepter cette offre de l'AIS Monaco. On est en sortie de période des transferts. Axel Twanzébé, 23 ans, 76 de général. Donc voilà, comme on sort de la période des transferts, on va rejeter l'offre pour le défenseur central. Donc ensuite, on va enchaîner avec le match à domicile face au Elas Veyron. Au niveau du classement, en ce début de championnat, on est actuellement quatrième. La surprise, c'est Benevento qui est troisième du classement de match de victoire. Nous, on a fait un nul et une victoire. Donc là, il faut qu'on se rattrape en prenant les trois points face au Elas Veyron qui a perdu pour l'instant ses deux premiers matchs de la saison. En ayant marqué un seul but et en ayant encaissé quatre. Donc ça va être à nous d'aller faire la différence dans ce match. Donc pour cela, on va jouer avec notre attaque Bernardi, Léao et Odier. Valentini, Benacer, Castillo au milieu de terrain. Williams à gauche, Twanzébé, Saliba dans l'axe. Calabria en défense droite et Carrasco dans les cages. Donc là, on fait clairement tourner à domicile face au Elas Veyron qui va jouer en 3-4-2-1 dans ce match. Donc on va voir si le fait d'avoir fait tourner un peu notre équipe, ça va nous être favorable dans cette rencontre. En tout cas, on donne une chance à nos jeunes joueurs de montrer de quoi ils sont capables. Notamment Valentini qui aura les clés du jeu en poste de mi-offensif. Première occasion du match, après 11 minutes de jeu, la bonne récupération. Valentini en profondeur pour Raphaël Léao. La frappe de Léao est 1-0 très rapidement dans ce match. Après 12 minutes de jeu, récupération haute. Valentini qui sert parfaitement Raphaël Léao. Donc sa première passe décisive de la saison, il me semble. Et passe en profondeur pour Raphaël Léao. La frappe croisée, c'est le face-à-face parfaitement négocié de la part de notre attaquant. Et après 12 minutes de jeu, ça fait déjà 1-0 pour le milieu. A la demi-heure de jeu, nouvelle opportunité avec cette passe en profondeur de hauche magnifique. Avec Raphaël Léao qui accède, Raphaël Léao le face-à-face, la frappe de Léao et le doubler après 30 minutes de jeu dans ce match. Nouvelle récupération et contre-attaque parfaitement menée. La passe en profondeur qui fait clairement la différence. Et après, Raphaël Léao qui est irratrapable quand il est comme ça, lancé face au gardien. En plus, il a une très très bonne frappe. Donc ça fait 2-0 pour le Milan. Soixantième minute, nouvelle occasion avec Valentini en profondeur. Pour Raphaël Léao, c'est bien joué. L'extération de Raphaël Léao, le face-à-face, la frappe pied gauche et 3-0 pour le Milan. Triplé de Raphaël Léao. Deuxième passe décisive de notre jeune pépite Valentini au poste de milieu offensif central. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Milan. La passe en profondeur, magnifique. Et après, Raphaël Léao, le face-à-face, parfaitement négocié. Comme d'habitude, 3-0 pour le Milan dans ce match qui prend une très bonne tournure. Soixante-dix-huitième minute, l'accélération de Sandoval sur le côté. Il est passé. Sandoval en vitesse. Il est rentré en cours de match. La frappe pied gauche et le premier but de Sandoval. 4-0 pour le Milan à la soixante-dix-neuvième. On a fait tourner, on a fait jouer nos jeunes joueurs. Et là, on a fait rentrer notre jeune pépite Sandoval. L'accélération sur le côté. Il est passé face au défenseur. Et là, il se retrouve face au gardien. Il vient ajuster parfaitement cette frappe pour permettre au Milan de prendre 4 buts d'avance dans ce match. 87e minute, les joueurs du Hellas Veyron qui vont peut-être essayer de sauver l'honneur avec cette bonne passe en profondeur. L'accélération, la frappe pied gauche et le but de Darida pour le Hellas Veyron. 4 buts à 1 désormais dans ce match. On va voir la petite passe en profondeur qui a fait toute la différence. C'est pas très bien défendu de la part de Romagnoli, mais c'est pas très grave. Il y avait déjà 4-0, donc ça fait plus que 4 buts à 1 dans ce match. Et ce sera le score final sur la seule tentative. Le Hellas Veyron a marqué. Seule frappe du match. Mais on s'impose 4 buts à 1 très logiquement dans ce match. Et donc, on va jouer enfin, ça y est, en Ligue des Champions. Lors de la première saison, on n'était pas qualifié en Ligue des Champions au moment où on a commencé la carrière manager. Ensuite, on a fini premier de championnat. Donc là, on est en Ligue des Champions pour la première fois sur la carrière. Et donc, c'est notre premier match de Ligue des Champions depuis qu'on a pris le club. Et on est dans une poule assez serrée avec Liverpool, Porto et le Spartak Moscou. Ça va se jouer, je pense, entre nous et le FC Porto. Donc, ce premier match va être très important pour commencer à se mettre dans une bonne position dans cette phase de groupe. Donc là, le groupe A, Liverpool, Porto, Spartak Moscou. Dans le groupe B, on a Atletico, Ajax, Besiktas et Dynamo Kiev. Dans le groupe C, on a le Barça, Tottenham, Galatasaray et Olympiakos. Dans le groupe D, on a la Juve, Chelsea, Villarreal et Bruges. Groupe E, City, Dortmund, Monaco, Salzbourg. Très compliqué pour Monaco dans ce groupe E. Groupe F, Paris, Machengladbach, Lazio et Moscou. Plutôt abordable pour Paris. Ensuite, on a Real, Roma, Leipzig et Bal pour le groupe G. Dans le groupe H, on a le Bayern, l'Inter, le PSV N220 et Moscou. Donc, il y a quand même de très très belles sécuris dans cette compétition. Et nous, on a une poule qui est assez difficile par rapport à ce qu'il peut y avoir dans d'autres poules. Donc, il va falloir être très sérieux dans ce premier match face à Porto. Et pour ça, on va jouer avec Dembele, Martinez, Castillo en attaque, Phil Foden, Tessier, Tonali au milieu de terrain, Hernandez à gauche, Romagnoli Conaté dans l'axe, Mukele à droite et Donnarumma dans les cages. Donc, on a quand même une très belle équipe sur le terrain. Des joueurs qui sont très prometteurs, qui fonctionnent plutôt bien quand ils jouent ensemble. On va jouer à domicile en plus dans cette rencontre. Il y a un petit plus quand même pour les Rezoneri de jouer à domicile à San Siro face à cette équipe du FC Porto. Donc, pour le premier match de Ligue des Champions, on a à coeur de s'imposer pour montrer qu'on est de retour dans cette compétition. 20ème minute de jeu. Récupération très haute de Castillo. La passe pour Martinez. La frappe de Martinez et premier but en Ligue des Champions. Marqué par Joseph Martinez à la 20ème minute de jeu sur une récupération de Castillo. On va voir le dégagement contre favorable. La passe et le contrôle. La frappe de Martinez. Pleine du quinte. C'est très bien joué. Et donc, on ouvre le score très rapidement dans ce match. 1-0. 35ème nouvelle occasion avec Kessier. Kessier qui joue en profondeur sur Martinez. C'est bien joué. Martinez qui est passé. Martinez qui est passé. La frappe de Martinez et ça fait 2-0. 36ème minute de jeu. 2-0 pour le Milan. L'accélération doublée de Joseph Martinez qui allait se coincer dans les filets. L'accélération. Le défenseur qui ne veut plus le rattraper. Et là, c'est un contre-un contre le gardien. Parfaitement négocié de la part de Joseph Martinez. Donc ça fait 2-0 pour le Milan. Bonne récupération de Tonali. On est à la 40ème minute de jeu. Et l'accélération de Castillo. Castillo. Il y a un bon coup à jouer avec Martinez. C'est bien joué. L'accélération. La frappe de Martinez et le triplé pour Joseph Martinez. En 40 minutes de jeu. 3 buts pour l'attaquant du Milan. Qui signe le retour du Milan AC dans cette compétition prestigieuse. Compétition européenne. C'est vraiment pour ça qu'on avait lancé cette carry manager. L'objectif, on l'a dit, en tout début de carrière. C'était de redorer le blason du Milan AC à l'échelle européenne. Et donc, pour l'instant, on est en train de le faire avec cette première grosse victoire. 66 minutes de jeu. Les joueurs du FC Porto qui n'ont pas donné leur dernier mot. Attention avec cette frappe en retrait. C'est contré. Romagnoli qui se fait presser. C'est la récupération d'Aminarit. Et le but, 3 buts entre Milan et Porto. Grosse récupération. On va voir sur ce pressing. 2 FC Porto. Très bonne parade de Donnarumma dans un premier temps. Et derrière, il y a un peu de cafouillage. Le ballon revient sur Aminarit. Il n'a plus qu'à ajuster le gardien. 3 buts dans ce match désormais. 77ème nouvelle occasion pour le Milan avec Phil Foden qui est passé. Phil Foden l'accélération. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Phil Foden la frappe. Il y est allé tout seul. Et il concrétise parfaitement cette occasion. 4 buts à 1 dans ce match face au FC Porto. Notre joueur milieu offensif central. Pépite Phil Foden. Le milieu de terrain anglais qu'on a recruté en tout début de carrière aussi. Parce qu'on avait besoin d'un joueur à ce poste-là qui fasse des différences techniques. Et Phil Foden répondait parfaitement à cette offre-là. Et donc score final, victoire. 4 buts à 1 pour le Milan C contre le FC Porto. Donc très très bon premier match de poule face à cette équipe de Porto. Ensuite, on va retourner sur le championnat avec ce match face à la Fiorentina. Pour l'instant, on est 3e avec 7 points. 3 matchs qui en soit est plutôt pas mal. Et donc pour ce match contre la Fiorentina, on va faire tourner un petit peu défensivement avec Williams qui va jouer en défenseur gauche. Au milieu de terrain, on va faire jouer Benacer au côté de Kessier et de Phil Foden. Et en attaque, on va mettre Bernardi, Martinez et Ousmane Dembele. Donc toujours avec ce 4-3-3 offensif côté Fiorentina. On va jouer en 4-3-3 resserré également. Donc ça va être intéressant de voir comment on arrive à évoluer face à cette équipe de la Fiorentina qui joue dans une composition tactique assez proche de la nôtre. Donc attention, il va falloir essayer de trouver les bons espaces pour aller chercher les 3 points à l'extérieur. Première occasion après 6 minutes de jeu. Le ballon qui tourne bien côté Milan. C'est bien joué avec Kessier en profondeur pour Ousmane Dembele. L'accélération d'Ousmane Dembele. La frappe pied droit et le but d'Ousmane Dembele. 7e minute de jeu. Le premier but dans ce match sur une superbe action des joueurs du Milan AC. But d'Ousmane Dembele. On va revoir l'action face en profondeur de Kessier. L'accélération Dembele. Face à face, parfaitement négocié. La frappe unie en pleine nuqueur. Donc le Milan ouvre le score. Ousmane Dembele qui marque son premier but de la saison en Serie A. Espérons que ce ne sera pas le dernier et qu'il fasse une très grosse saison. 16e minute de l'occasion avec Kessier qui va jouer en profondeur sur Martinez. Il n'est pas hors-jeu. La vitesse de notre attaquant Martinez. La frappe de Martinez est 2-0 pour le Milan après 17 minutes de jeu. 2-0 à l'extérieur. C'est plutôt un très très bon début de match. Et puis même début de saison en règle générale de la part de notre attaquant Martinez qui enchaîne les buts. La frappe parfaitement négociée face au gardien de la Fiorentina. 2-0 après 18 minutes de jeu. Et 21e minute de jeu de l'occasion avec Bernardi qui va jouer en profondeur en une touche et bien joué sur Martinez. La frappe de Joseph Martinez. Ouh, ça tape l'équerre juste à côté. On voit sur le ralenti, magnifique frappe qui tape la transversale. Manque de réussite pour notre attaquant. Et alors bon, la fonte qui va se dégager suite à cette transversale, la récupération de la tête de Bernardi. Martinez qui a de la réussite. Le contre de Martinez s'est passé en puissance. La frappe de Martinez et ça fait 3-0. Bon, bah juste avant on a eu une grosse occasion d'aller faire le break définitivement dans ce match. Et là derrière, récupération sur la tête de Bernardi et le face-à-face parfaitement négocié par Joseph Martinez. Ça fait 3-0 après 25 minutes de jeu seulement. 55e nouvelle occasion pour le Milan avec Brandon Williams sur le côté. Williams qui va centrer, c'est bien joué. La reprise et le but de Joseph Martinez. Encore un triplé pour notre attaquant magnifique. Joseph Martinez, 4-0 pour le Milan C. Encore au bien placé, on va revoir l'accélération. Le centre de Williams et la reprise de Martinez. Elle est touchée par la main du gardien mais ça rentre quand même pour aller marquer ce quatrième but dans ce match. Et c'est déjà le quatrième but de Joseph Martinez cette saison 4-0 pour Milan. 63e nouvelle occasion avec Phil Foden qui va jouer en profondeur sur l'inarrêtable Joseph Martinez. Il a joué l'accélération de Martinez. Il est passé en vitesse. La frappe de Martinez et encore un but. Ça fait peu désormais. 5 buts en 4 matchs pour le joueur du Milan. 4 matchs de championnat. Donc il a un ratio de buts assez incroyable ce joueur. Il est assez rapide, assez technique. Il a une très très belle finition. On peut voir sur cette action. Le face-à-face est bien négocié. Joseph Martinez, 5-0 pour le Milan. Qui est en train de mettre une correction à cette équipe de la Fiorentina. Et ce sera donc le score final. 6 tirs, 5 cadrés, 5 buts. Du 100% de réalisme dans ce match grâce à Joseph Martinez. En partie, au classement, on reprend la deuxième place à 2 points de l'Inter. Qui fait pour l'instant un début de saison sans faute. 4 matchs, 4 victoires. 11 buts marqués, 2 encaissés. Très très gros début de saison de l'Inter. Qui est vraiment la meilleure équipe avec nous en championnat. La saison dernière déjà, c'était assez serré avec cette équipe. En 3e, la Talenta. 4e, la Juve. Et si on descend un peu dans le classement, on peut voir que le Genoa est à la 16e position. 2 nuls, 2 défaites et aucune victoire pour cette équipe que l'on va jouer à domicile. Donc pour l'instant, ils ne sont pas en confiance. Nous, a contrario, on est plutôt en confiance. Donc on va jouer avec notre grosse équipe. On va plutôt faire tourner, effectivement, face au Genoa. Donc on va mettre l'équipe réserve pour aller chercher 3 points à domicile. Mais vu que nos titulaires ont enchaîné pas mal de matchs. Ça va permettre aux jeunes, type Valentini, Castielo, d'exploser un peu plus cette saison. Ils ont fait de très bons matchs lorsqu'ils ont été alignés. Là, on est contre une équipe du Genoa qui n'a pas gagné un seul match cette saison. Donc on va faire tourner un petit peu pour aller chercher les 3 points à domicile dans ce match. Tout en gardant quelques cadres comme Romagnoli ou Raphael Leao. Première occasion avec Valentini qui va retrouver Benacer. Benacer, on est à la 10e minute de jeu. Raphael Leao, Leao en profondeur sur Auge. C'est bien joué. La frappe de Auge et la bonne parade du gardien. 20e minute de jeu. Une nouvelle occasion sur un coup franc pour le Genoa qui est frappé par Mezza. La frappe de Mezza et c'est sorti par Carrasco. Bien joué. 40e minute de jeu. Une occasion pour les joueurs du Genoa avec Badelj qui va jouer dans l'axe pour Yu. Attention avec Mezza. Mezza pour en donner le bon travail et le but de Sturaro. 1-0 pour le Genoa. La 40e minute de jeu. Ça allait trop vite pour notre défense. On va revoir. Tac. On a une touche de balle. Et derrière la finition de Sturaro. C'est bien joué. La défense est passée et le Genoa mène 1-0 dans ce match. 58e minute. Une belle occasion avec Benacer qui va jouer sur Valentini. Valentini qui est passé. La frappe de pied gauche. La parade du gardien. Bien joué. 80e minute. Allez il faut aller chercher la victoire dans ce match. Sandoval rentrer en cours de jeu. Sandoval qui va temporiser. Qui va retrouver Brandon Williams sans une touche peut-être. Non. Il va accélérer sur le côté. Deuxième poteau. Il y a du monde. Le centre de Brandon Williams. Deuxième poteau. La tête et le but. Magnifique de Bernardi. Notre jeune pépite Bernardi. Le numéro 9 de cette équipe. 82e minute. Égalisation. Égalisation du Milan AC. Sur l'accélération de Brandon Williams. Et le centre parfait. Et là Bernardi qui arrive parfaitement lancé. Qui vient marquer un but dans ce match. Pour le but de l'égalisation. On va voir. Il arrive lancé parfaitement. Le gardien n'a pas le temps de réagir. Et le Milan égalise dans cette rencontre. Le but de Nicolas Bernardi. Premier but. Je crois de la saison. Pour notre attaquant. Le score final. 1 partout. Pourtant on a été plutôt bon dans ce match. On n'a pas réussi à s'imposer. On prend un point à domicile. On n'aurait peut-être pas dû faire autant tourner. Face à cette équipe du Genoa. Du coup au niveau du classement. On tombe à la 5ème position. 11 points en 5 matchs. C'est très serré en haut du classement. À part l'Inter du coup. Qui prend 4 points d'avance. 5 matchs. 5 victoires. Ils font un début de saison magnifique. Et là on va jouer contre la Lazio. Qui est 2ème du classement. Avec 4 victoires. Et un match nul. Donc un match très très important. Face à cette équipe de la Lazio. Il faut absolument gagner. Prendre les 3 points à l'extérieur. Donc là cette fois-ci. On ne va pas faire tourner. On va laisser l'équipe type. Avec Ousmane Dembélé. Martinez et Kessi en attaque. Phil Foden au meilleur de jeu. Kessi Tonali juste derrière lui. Hernandez. Romagnoli. Konate. Mukiélé en défense. C'est costaud. Et Donnarumma dans les cages. Qui a passé 91 de général. Qui continue de progresser. Donc là il faut bien sûr. Faire un très très grand match. Pour aller chercher les 3 points. Sur une pelouse de la Lazio. Qui est une équipe. Qui fonctionne très très bien. Donc attention. Au Mino. Première occasion du match. Après 11 minutes de jeu. La passe en profondeur de Tonali. Avec Castillero. Si bien joué. Castillero qui est passé. La frappe de Castillero. Et le but 1-0. Pour le Mino AC. On est en train de voir que. La Lazio a pris un seul but. En 5 matchs. Et ben voilà. Au bout de 10 minutes. On arrive à ouvrir le score. Grâce à Castillero. Qui vient marquer un but. Magnifique. La passe en profondeur. Sur l'accélération. Et il vient frapper. Avec l'extérieur de son pied gauche. Le gardien. Qui est largement battu. Et ça fait 1-0. Après 13 minutes de jeu. 20ème nouvelle occasion. Pour le Milan. Avec Tonali. Tonali. Qui joue sur Martinez. En profondeur. Peut-être oui. C'est bien joué. Avec Ousmane Dembele. Il est passé. Ousmane Dembele. Le face à face. La frappe d'Ousmane. Et le but 2-0. Après 20 minutes de jeu. Ousmane Dembele. Qui vient marquer son 2ème but. De la saison. Sur une passe en profondeur. Magnifique. De Martinez. On va revoir. Dans la course. Le défenseur. Qui ne peut pas rattraper. En vitesse. Ousmane Dembele. Qui croise parfaitement. Sa frappe. Et qui permet. Au Milan. De mener. 2-0. Après 20 minutes de jeu. 25ème minute. Récupération. D'Ousmane Dembele. En vitesse. C'est bien joué. Martinez. Qui a suivi. Dans l'axe. Attention. Il y a un 2 contre 1. A jouer. Avec le quartier. La frappe. De Martinez. Et ça fait 3-0. Pour le Milan. Au bout de 30 minutes de jeu. On fait vraiment un super match. Pour l'instant. Ça risque de tourner. Un score. Qui soit très très dur. Pour la Lazio. Parce que 3-0. Après une demi-heure de jeu. Et vu le début de match. Qu'on est en train de faire. Ça peut vraiment tourner. La démonstration. 34ème. Passant profondeur. Castillo. La passant profondeur. Si bien joué. Avec Martinez. C'est passé. La frappe de Martinez. Et 4-0. Après 35 minutes de jeu. 4-0. Après 35 minutes de jeu. On est en train de faire un match. Incroyable. Face à cette équipe. De la Lazio. Passant profondeur. La frappe de Martinez. Encore. Un tir cadré. Qui rentre. Au fond des filets. 4-0. On fait preuve de beaucoup de réalisme. Dans ce match. 45ème. Caissier. Qui va jouer en profondeur. Quel passe. 2 Caissier. Pour Martinez. Il va jouer. Martinez. Le contrôle. La frappe de Martinez. Et 5-0. Mais quel passe. 2 Caissier. A l'origine de cette action. Il a transpercé la défense. Sur une seule passe. Derrière Martinez. C'est notre finisseur. Donc lui. Il ne rate jamais une occasion. La passe en profondeur. Le contrôle. La frappe croisée. Le gardien est largement battu. 5-0. Juste avant la mi-temps. Il a fait une première mi-temps parfaite. 57 et minute. Les joueurs de la Lazio. Qui vont essayer de revenir dans ce match. Avec la passe pour Dolacruz. La frappe de Dolacruz. C'est le but. Réduction du score. De la barre de la Lazio. Ca fait plus qu'un but à 5 dans ce match. Le petit dégage. La frappe en première intention. Donnarumma. Qui est battu sur cette frappe. Et la Lazio revient dans cette rencontre. 92e minute. Sandoval rentré en cours de match. Qui va accélérer. Qui va jouer sur Colombo. Colombo en une touche. Pour Maldini. La frappe de Maldini. Et le but. 6 buts à 1. Pour le Milan AC. Passe décisive de Colombo. Là c'était les 3 joueurs rentrés en cours de match. Sandoval. Qui trouve Colombo en une touche. Pour Maldini. Des 3 jeunes joueurs qu'on a fait rentrer dans ce match. Qui combinent bien. Et qui permettent au Milan. De prendre un 6ème but dans ce match. Et Maldini qui marque son premier but de la saison. Et ce qu'en finale. Victoire 6 buts à 1. Donc à l'extérieur. Face à la Lazio. Très beau match de Josef Martinez. Ensuite match suivant. On va jouer contre le Milan. 3 points pour les 2 premières équipes. Donc ça va vraiment être le match de la première place à mon avis. Si on veut espérer quelque chose en Ligue des Champions. Il faut qu'on arrive à faire un résultat. Contre Liverpool à l'extérieur. Ca va être compliqué. Mais on va quand même aligner notre équipe type dans ce match. Côté Liverpool. C'est du très très lourd. Avec Mané, Salah, Firmino en attaque. Winadjoum, Thiago Alcantara, Fabinho. Mieux de terrain. Et la défense. Recomposée un petit peu avec Pavard. Notamment avec Klosterman. Qui ont dû renforcer cette équipe de Liverpool. Après Roberson et Van Dijk. C'était du classique. Et Alisson dans les cages. C'est aussi du classique. Côté Liverpool. Donc très très gros match. Très grosse affiche de Ligue des Champions. C'est vraiment un match test pour nous aussi. Première fois qu'on joue contre une grosse équipe sur le plateau européen. Donc attention à ne pas se faire avoir par cette équipe de Liverpool. Sixième minute de jeu. Une passe en profondeur. Bien joué pour Bernardi. Première occasion du match. Bernardi. Le centre de Bernardi. Deuxième photo. La reprise de la tête. Et le but de Phil Foden. De la tête. C'est pas le joueur le plus grand sur le terrain. Mais là il était parfaitement placé. Le bon timing. Et Phil Foden qui vient marquer. Dans ce match. On va voir. Le centre de Bernardi. Et la reprise de la tête de Foden. Le défenseur qui s'est complètement troué. Van Dijk. Qui s'est complètement troué. Sur cette action. Et Phil Foden qui vient marquer. A la 8ème minute. Son 2ème but de la saison. En Ligue des Champions. 25ème minute. Nouvelle occasion pour le Milan. Avec Kessier. Qui va jouer sur Benacer. Benacer avec Phil Foden. Phil Foden l'accélération. C'est bien joué. Le dribble. C'est bien joué. La frappe de Phil Foden. Ouf. Ca passe juste à côté. Dommage. 50ème. Nouvelle occasion. Avec Martinez. Qui va rejouer en profondeur. Sur Phil Foden. La frappe de Phil Foden. Et la masterclass de Phil Foden. 2-0. Après 50 minutes de jeu. Le doublé. Pour notre joueur. Sur la pelouse. De Liverpool. La petite passe en profondeur. De Joseph Martinez. La frappe croisée. De Phil Foden. Et ça fait 2-0. A l'extérieur. Face à Liverpool. Dans un match test pour nous. 73ème minute. Nouvelle occasion. Avec cette passe en profondeur. Pour Raphaël Léo. Rentré en cours de match. Raphaël Léo. Qui va chercher OJ. Qui lui aussi. Rentré en cours de match. Le contrôle est bon. L'accélération. Il se retrouve seul. Face au gardien. La frappe enroulée. Et ça fait 3-0. Pour le Milan. Sur un super contre-attaque. De la part de nos joueurs. Léo. Lancé en profondeur. Et OJ. Qui venait de rentrer également. Dans ce match. Accélération. Il revient sur son pied droit. Et derrière. Il enroule parfaitement sa frappe. Alisson est battue. 3-0. Pour cette équipe du Milan. Qui est surprenante. De réalisme aujourd'hui. Et score finale. Donc victoire. 3-0. On a concédé. Aucune frappe. De la part de Liverpool. C'est vraiment un match exemplaire. Qu'on a fait aujourd'hui. Un match référence. Ensuite. On va regarder. Le centre de formation. On a nos deux pépites. Marcano. 15 ans. 63. De général. Et Frederico Rossi. 15 ans. 63. 91. 94. Ce potentiel. C'est vraiment un super joueur. Très très prometteur. On va essayer de lui faire un petit peu équilibrer ses statistiques. Là on voit qu'il a que 4 étoiles de mauvais pieds. Donc on va mettre attaquant complet. Pour aller chercher. 5 étoiles mauvais pieds. Notre attaquant. Qui s'annonce vraiment très très prometteur. Celui-là. On va le suivre de très près. En suite de la carrière. Mercano a l'air pas mal non plus. Donc au niveau du classement. Après notre victoire. En championnat contre la Lazio. 6 buts à 1. On se retrouve 3ème du classement. A 2 points de l'Inter. Qui a dû faire un match nul. Contre une des équipes. Peut-être contre le Torino d'ailleurs. Mais pas sûr. Ou contre la Juve éventuellement. Mais en tout cas c'est très serré. Il n'y a que 3 points d'écart entre le 1er et le 6ème. Donc tout est encore à faire. Dans ce championnat. On est à la 6ème journée. Mais en tout cas nous. On est toujours dans la course. A la première place. Puis ensuite en bas de tableau. Sassuolo et l'Uelaz Verón. Qui n'ont pas gagné un seul match. Sur les 6 premiers. Ils sont toujours à 0 points. Donc voilà. On va s'arrêter là-dessus. Pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo. On jouera le mois d'octobre 2021. Avec un match à domicile. Contre Benevento. En championnat. Ensuite on jouera contre Bologne. A domicile. En championnat. Ensuite en Ligue des champions. On affrontera le Spartak. Qui va être un match très intéressant. Ensuite on suivra. Un match à extérieur contre Nap. Puis à domicile contre Ligue d'Air. Donc 3 grands matchs d'affilée. Voire même 4 avec ce match à extérieur. Contre le Torino. En tout cas une fin du mois d'octobre. Qui s'annonce très très serrée. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas dans la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. A partager la vidéo. On se retrouve très bientôt. Pour l'épisode suivant. Salut tout le monde.